Les balastières, un joli nom pour un dossier épineux. Dans ces lacs artificiels proches des hôpitaux de l'Oncopole, sont immergées 5000 tonnes de nitrocellulose. Cet explosif utilisé durant la Première Guerre mondiale ne doit jamais être en contact avec l'air. Propriétaire du site, le ministère des Armées affirme qu'il est impossible de dépolluer les balastières de Toulouse car il s'agit d'une zone classée Natura 2000. Les espèces naturelles y sont donc protégées. Un argument qui en cache un autre, le coût très important du processus complexe de dépollution. À un moment donné, on ne peut pas comparer la vie de Toulousaine et des Toulousains à quelques millions ou milliards d'euros. Ce n'est pas le sujet. Je pense que la vie des Toulousains vaut plus que le retard inconséquent de cette dépollution qui fait peser un risque de plus en plus lourd au Toulousain, encore une fois, à l'heure du dérèglement climatique. En janvier 2017, le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait promis le lancement des opérations en 2022. Un vœu pieux. Depuis des décennies, les élus locaux renouvellent leur demande à l'État. Ces derniers jours, une députée de la majorité a exigé du gouvernement la dépollution du site. 80 000 patients viennent chaque année à l'Oncopole. Le point de départ du téléphérique dont l'ouverture est prévue l'été prochain. Le point de départ de l'État est prévue l'État.